Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission préférée du dimanche, Mix de Zotie, émission sur laquelle nous revenons sur les actualités du moment, société, influenceurs, téléréalité et tout ceci. Et aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission qui va être riche en téléréalité mais pas seulement, parce qu'à l'intérieur vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à creuser et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de parler de ça avec vous. Avant toute chose je voulais vous remercier parce que je vois que la chaîne grandit de plus en plus, je vois que nous arrivons doucement mais sûrement aux 40 000 abonnés et ce n'est pas rien. Donc je voulais vous remercier pour ça, merci aussi pour tout l'engouement qu'il y a sur ces vidéos du dimanche parce que croyez moi c'est un travail monstre. Donc je voulais juste commencer par vous dire merci. Également je pense que vous avez vu qu'il n'y avait pas de vidéos ce vendredi, désolé j'étais très malade et très fatigué, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré me reposer mais vous allez voir que j'ai beaucoup regroupé d'actualités pour celle-ci. Comme je l'ai dit, beaucoup de téléréalité dans cette émission mais axée sur autre chose que des clashs, des polémiques et des scandales, ce sont des sujets qui sont très très importants et même au niveau société vous allez voir un top actu aussi qui est un peu plus rallongé étant donné que vous m'avez demandé de parler de plus de mini-actualités dans ce fameux top actu. C'est la raison pour laquelle j'en ai rajouté sur divers sujets. Restez bien jusqu'à la fin de l'émission parce que vous allez voir que la découverte de la semaine a été un très très gros coup de cœur que j'avais envie de partager avec vous. J'ai envie de vous dire asseyez-vous confortablement, je vous aime et passez une bonne émission. Je voulais donc commencer cette émission avec le retour de top actu un peu plus fun que la semaine dernière. Je voulais vous parler de Vivi Superstar ou Victoria Mayo que vous connaissez certainement. En effet, elle a fait énormément parler la semaine dernière parce qu'elle a été invitée au Energy Music Awards. Ça a beaucoup fait parler sur Instagram, sur Twitter, sur tous les réseaux. Elle s'est dévoilée avec un look un peu iconique en disant « Throwback sur cette soirée vraiment trop cool » et bien sûr « Mon acolyte de toujours, Ferrielle ». La dernière photo est l'endroit où on a été le plus présente dans la soirée. Je vous affiche les photos à l'écran et en fait cette tenue n'a pas forcément plu à tout le monde parce que les internautes, eux, l'ont pas trop aimée. On pouvait voir beaucoup de soutien de la part de ses amis, autres candidats comme Mélanie Dedigama qui disait que c'était une vraie poupée et j'ai envie de dire que ça va prendre dans le bon sens parce que Victoria se sent un peu comme une bratz. Mais les internautes, eux, ont été beaucoup moins tendres avec elle parce qu'on pouvait lire « On invite vraiment n'importe qui. Pourquoi le sac est mauve, ça gâche tout. Tout est en plastique chez elle. » Elle l'a dit elle-même, le visage dans l'hôtel le matin sur sa story, ce n'est pas la même chose. On dirait poupée de chocie. Sans chirurgie, t'étais belle, mais maintenant, bof, totalement ridicule cette tenue. Et j'avais envie de vous dire un petit peu que moi, je trouve ça plutôt cool qu'elle s'assume comme elle est. Oui, elle a fait de la chirurgie, mais elle l'assume. Et personnellement, moi, j'ai trouvé la tenue assez jolie et les photos, elles étaient très belles. Et elle a été invitée à cet événement, donc si elle a kiffé, c'est le plus important. Petit message de tolérance, c'est pour ça que je vous dis ça. Deuxième top actus sur lequel je voulais revenir, W9 prépare un nouveau tournage. C'est le retour des apprentis aventuriers saison 6. Et les premiers noms des candidats commenceraient à circuler un peu partout sur Internet. On en a entendu par-ci, par-là, il y aura Aqua Babe qui en a sorti, Maya Motivi qui en a sorti, Varue et Kios en a sorti. Il y a beaucoup de gens qui spéculent et je voulais vous en parler. Premièrement, on pourrait retrouver deux stars des 50, Jesse Herrero et Fanny Salvat. Elles devraient se combattre face à un autre couple, Victoria et Niccolo, ce qui ne m'étonnerait pas de voir au programme. On pouvait lire, c'est le meilleur retour des candidats de cette année pour moi. Il était évident qu'elle soit sur la nouvelle saison des apprentis qui débute fin novembre, début décembre. C'est Varue et Kios qui a dit ça, je vous conseille d'aller suivre sur Instagram. Autre chose, Julien Baer avait aussi annoncé arrêter la télé-réalité, comme je vous l'ai dit, il me semble. Mais je vous ai aussi dit qu'apparemment, il aurait été approché pour participer aux apprentis aventuriers avec Mélanie Dedigama. Apparemment, il n'y aurait pas eu de retour positif parce que j'ai ouï dire que Ilona le ferait avec son copain parce qu'eux ont été approchés. Et d'après cette rumeur, on aurait du coup désapproché, je ne sais pas si c'est français, mais on aurait compris que Julien et Mélanie ne le feraient pas. C'est la raison pour laquelle on aurait pu contacter Ilona. Donc attention, rien n'est confirmé, ce ne sont que des rumeurs, mais je vous dis un peu ce que j'ai entendu. Avant de vous dire ce que je pense de tout ça, il y a Chayara TV qui a sorti une info de dernière minute en nous disant un peu, en gros, qui il y avait d'après les informations qu'elle avait. Donc comme je vous l'ai dit, Jesse et Fanny, Niccolo et Victoria, Maxime et Valéria, un couple emblématique de télé que j'aime énormément, Antonin et Barbara qu'on a pu découvrir dans la Villa des Coeurs Brisés, Charlotte et son frère, Amélie Netten et son ami Romain, et encore Nicolas et Eva qui sont eux actuellement dans Les Motivés, donc dans le cross. Je voulais vous dire que personnellement, moi je trouve ça bien parce qu'on n'a pas de Greg, on n'a pas de Maëva, on n'a pas toutes ces grosses têtes qu'on a retrouvées dans les 50 et qu'on a eu marre de voir dans les 50 au bout d'un moment. Donc je pense que peut-être la production écoute enfin les gens qui regardent leurs émissions, donc ça peut être pas mal. Par contre, je voulais aussi revenir sur quelque chose, c'est Shaira TV qui a aussi sorti cette information, apparemment les épisodes en avance ne sortiront plus sur Salto et en avance, donc personnellement je compte arrêter mon abonnement parce que je l'avais principalement pour ça, je trouve ça dommage mais apparemment ça serait dû au fait qu'il y ait des choses qui sortent un peu ici et là en avance par rapport aux épisodes. Donc j'ai envie de dire que je comprends mais que c'est dommage d'avoir annoncé sortir des épisodes en avance sur cette plateforme pour au final l'enlever. Troisième top action de cette vidéo, Maëva Guénam était récemment en France pour des tournages dressing VIP ou un film, j'ai oublié le nom, si vous l'avez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais bref elle voulait retourner à Dubaï, elle était très heureuse de pouvoir retourner à Dubaï, malheureusement petite péripétie il y a eu parce qu'elle a choisi d'aller faire des emplettes, donc l'avion est parti sans elle et sa cousine, elle était au bout de sa vie et elle en a parlé sur Snapchat, elle disait des choses du style je vais péter les plombs, j'ai raté mon vol, il n'y en a pas avant demain, je vais devoir encore gérer toutes mes valises, ils ne m'ont même pas appelé, d'habitude quand je suis en retard ils m'appellent au téléphone ou à l'interphone, j'ai trouvé ça assez grand en fait de se dire que, c'est à dire qu'il y a des gens qui vont appeler MyVaganam pour lui dire ton avion va décoller, ton avion ci, ton avion ça, et je trouve que ben, enfin c'est pas pour tout le monde. Avant d'aller plus loin, écoutez sa version via Snapchat. Moi j'ai envie de vous poser deux questions, un, qui appelle les gens pour les prévenir, et deux, qui fait les boutiques juste avant d'aller prendre un avion. Bref, Maéva avait l'air de s'être calmée, elle est par la suite allée chez Magali Berda d'après ce que j'ai pu voir, seulement une vidéo a fuité sur internet, et dans cette vidéo on verrait Maéva qui s'énerve sur une hôtesse de l'air, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, une agente du personnel à l'aéroport, je vous laisse regarder, c'est un peu violent. En gros, c'est un peu violent. Tu me l'envoies. Je suis en train de vous poser la�, c'est un peu violent. Ah, je vais acheter une petite. Bon, je vais en-dessous, il va en-dessous. Je vais en-dessous. En gros, je vais en-dessous du personnel. Là, je vais en-dessous. Je vais en-dessous. Il va en-dessous. en voyant ceci les internautes se sont indignés on pouvait lire elle se croit tout permis elle n'a vraiment aucun respect MDR elle a cru que parce qu'elle s'appelle Maeva tout l'avion allait attendre sagement qu'elle termine ses essayages de pire en pire cette fille mais elle se prend pour qui et c'est vraiment quelque chose qui est énormément revenu et pour le coup je peux pas défendre Maeva Ganam parce qu'on peut pas s'attendre à ce que ce n'est pas ton avion elle a qu'acheté un jet privé bien que écologiquement ça soit un désastre mais enfin tu vas pas faire les boutiques juste avant ton vol bref c'est mon avis et voilà dernière chose du top actu j'avais envie de vous en parler on termine sur une good news parce que j'avais envie de vous parler de ça on m'a un peu identifié dedans je me suis dit bon ok c'est court je vais le mettre dans top actu je trouve que ça a été le vent frais de la semaine les visiteurs du musée grévin pourront bientôt voir squeezy oui le youtubeur avec son chien à tout parce que une poupée enfin une statue de cire va être fait à son effigie en effet il sera à côté d'autres personnalités ceci arrivera à partir du 2 décembre prochain au musée grévin et ça sera exposé dans la salle des colonnes où on trouve des célébrités planétaires comme marine monroe ou encore georges clown et on apprendra que la création de cette statue a pris six mois squeezy aurait lui-même choisi la tenue il aurait aussi choisi bah comme on a tout et etc et comme vous le voyez avec les photos qui s'affichent à l'écran ben on voit que c'est le cas et personnellement moi je trouve ça super fun et je pense que c'est vraiment un énorme accomplissement dans une carrière en fait toi tu te retrouves au musée grévin je voulais avoir vos avis par rapport à ça et vous allez voir qu'on va reparler de squeezy un petit peu plus tard la semaine dernière je vous ai parlé de la fameuse réunion des 50 qui a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux à l'intérieur on a eu des infos des scoops sur les tournages sur les relations jesse et camilla pourquoi est ce qu'elles ne s'entendent pas etc vous vous rappelez certainement d'une séquence qui a été très très gênante pour les spectateurs c'est celle d'addixia et simon qui a fait parler s'était questionné sur leurs relations ils sont revenus dessus en plein live sur un plateau télé simon a dit qu'il était spectateur de sa relation ce qui n'est pas trop passé qu'il savait qu'il avait des choses à faire améliorer mais qu'addixia ne savait pas non plus ce qu'elle voulait la réaction d'addixia face à ça a été extrêmement gênante et ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux je vous remémore avec la séquence je suis un peu spectateur de ça un coup ça va un coup ça va pas moi j'ai mes défauts je sais je sais ce qui ce qui va pas chez moi est ce que je fais de mal maintenant le problème c'est que adixia c'est pas vraiment ce qu'elle veut non plus ah si je sais très bien ce que je veux je sais très bien ce que je veux c'est pour ça que c'est moi qui ai créé la distance entre toi et moi pour que je puisse déjà moi-même me retrouver d'accord déjà une chose parce que je pense que moi quand j'aime j'aime de tout mon âme et que je me suis oublié dans notre relation donc juste en fait j'ai besoin de voir des changements voilà ensuite on verra si c'est bon de continuer ensemble ou pas entre temps on a appris un peu plus de choses et il ya eu une embrouille parce que jeudi dernier comme tous les jeudis il y a eu une vidéo youtube qui est sortie sur la chaîne de sam zira qui comporte son émission aja et à l'intérieur on avait comme invité nathania et de dans cette vidéo fin dans cette émission on en apprend un peu plus sur simon parce qu'ils ont parlé de adixia et simon et nathania fait des révélations assez intéressantes en fait elle s'est confiée sur la relation qu'elle a entretenue avec simon castaldi j'étais enfin j'étais pas au courant je sais pas ça a été public mais moi je me rappelle pas de nathania et simon donc soit l'ancienne candidate de télé réalité elle a critiqué ouvertement simon mais pas que je vous laisse écouter mais il était très drôle je crois que c'est quelqu'un qui est très bon il a mal parlé il m'a mal parlé à moi il a mal parlé à d'autres gens que j'ai pas apprécié dans le cadre d'un travail j'ai vraiment pas apprécié ça mais tu sais qu'il était genre en mode piqué j'aurais m'a envoyé des messages or t'es la femme de ma vie je vais avoir des enfants avec toi et tout genre piqué de chez piqué c'était juste avant qu'ils se mettent avec adixia d'ailleurs c'est pour ça que je parle plus avec adixia ces révélations ont fait réagir le couple également qui a décidé de répondre à tout ça du côté de simon on pouvait entendre dans ses stories qu'il donnait les initiales des personnes pour ne pas les citer peut-être un problème par rapport à shon Evans parce que c'est vrai que aja pas pique mais font comprendre que simon ne pourrait pas venir sur aja à cause de personnes qui travaillent avec lui donc moi personnellement je sous-entends magali berda même si ce n'est pas dit je précise c'est ce que je sous-entends on pouvait entendre simon dire tu parles de ça sur un plateau télé pour essayer d'écrire un buzz je ne t'ai jamais mal parlé je t'ai toujours respecté à l'époque je voulais même pas partir faire le rdm à marrakech pour toi je vous laisse écouter un peu ce que simon a dit une personne que je vais appeler n a dit sur moi sur le plateau de sm pour ceux qui comprennent fait fort mais en fait j'aime pas les gens j'aime pas les gens qui qui essayent de d'arranger les vérités pour essayer de faire passer des pseudo messages ou créer des pseudo histoires ou buzz pour rien adixia aussi a pris la parole suite à ça elle dira que simon est sorti avec je vous ai pas après nathania et avant elle même donc elle ne voit pas le problème par rapport à ce qui a été dit elle dit également qu'elles sont amies de base et qu'une discussion à propos de tout ça aurait pu être utile je suis totalement d'accord elle reviendra aussi sur le fait que c'est pas la première fois que nathania parle d'elle en itv en piquant un peu mais que cette fois elle ne voulait pas laisser passer c'est pour ça qu'elle a pris la parole ouvertement de mon côté j'ai contacté nathania parce que elle n'a pas pris la parole publiquement je lui ai demandé un peu ce qu'elle pensait tout ça elle m'a dit qu'il y avait eu une discussion en privé et que ça s'était réglé en privé je trouvais ça cool de vous le souligner parce que pour une fois en gros on n'a pas rajouté de l'huile sur ce feu pour que ça créé un scandale nathania est allé leur parler et elle a réglé ça non pas pour tacler simon et adixia parce que comme adixia le dit elle aurait aussi aimé avoir une discussion avec elle et c'est peut-être pour ça que cette discussion a eu lieu je vous laisserai me dire ce que vous pensez tout ça dans les commentaires mais par rapport à cette actualité par exemple je voulais soulever la question de qu'est ce qu'on peut dire qu'est ce qu'on ne peut pas dire qu'est ce qu'on doit régler en public ou pas et moi je trouve ça cool que ça se finisse par se régler en privé donc j'avais envie d'avoir vos avis par rapport à tout ça dans les commentaires sous poudrer du hashtag mtt vous savez ici on parle aussi un peu plus de sujets sensibles pour sensibiliser pour sensibiliser des causes des événements qui se passent etc ça va être le cas pour cette actualité donc comme toutes les semaines si vous êtes proche d'enfants ou autres de personnes qui sont sensibles à certains sujets je vous conseille de skipper cette actu et de passer à la prochaine qui concerne magali berda pour les autres j'ai envie de vous dire accrochez vous car je pense que ça va vous toucher autant que moi ça a pu me toucher en effet un drame s'est produit dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 novembre aux états unis plus précisément à colorado springs il y a eu une tuerie de masse et au moins cinq personnes ont été tués et 18 autres blessés dans une discothèque lgbt des policiers sont intervenus à la suite de toutes ces informations et d'un appel surtout qui a eu lieu vers minuit donc il était 8 heures en france du matin si je dis pas de bêtises c'est bien 8 heures de décalage il me semble et en gros ils ont fait part de cette fusillade qui a eu lieu dans un club qui est le club qui vous regardez cette séquence ils auraient déjà trouvé un suspect à l'intérieur de ce club qui serait le seul suspect il a été mis en garde à vue il a été blessé aussi il faut le souligner et le club a décidé de poster un message sur facebook ils diront qu'ils sont absolument choqués mais ils diront aussi qu'il remercie les clients héroïques qui ont maîtrisé le tireur et qui ont mis fin à cette attaque haineuse nous sommes bouleversés par cette attaque insensé contre notre communauté c'était une soirée avec toutes sortes d'identités de genre et de style de performance et on voit déjà dans ce message qu'on parle d'une attaque haineuse d'une agression haineuse et j'ai envie de le lire avec autre chose parce que c'était pas n'importe quelle nuit ni quel jour étant donné que le 20 novembre c'est la journée du souvenir transgenre qui est célébré et je me dis que peut-être ça avait un lien la fusillade dans cette boîte de nuit dans ce club s'ajoute à beaucoup d'autres qu'il y a eu très récemment aux états unis pour la cause lgbtq plus donc vraiment des attaques en fait que moi je caractérise de haineuse je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et selon les statistiques et associations du fbi ce serait en hausse depuis quelques années en 2016 on a eu une fusillade dans un club d'orlando en floride qui a fait 50 morts dont le tueur j'ai voulu aller plus loin dans les chiffres en parlant de la france pour voir si un peu les mentalités ont évolué je vous communique ce que j'ai trouvé via le média sud ouest en 2019 85 des personnes qui ont été interrogés considèrent que l'homosexualité est une manière comme une autre de vivre sa sexualité et alors qu'ils étaient 24% en 1975 mais c'est juste pour vous dire quand même que on devrait même pas se dire ça mais bref c'est c'est mon avis celui personne pense encore que c'est une maladie que l'on doit guérir contre 42% en 1975 aujourd'hui on a 83% des français qui pensent qu'un couple homosexuel peut assurer son rôle de parent auprès d'un enfant et j'ai envie de vous dire heureusement et il y a une croissance un peu de l'ouverture d'esprit qui se fait mais comme on le voit en 2019 du moins je pense pas que ça ait changé en trois ans mais en 2019 ben s'il ya une évolution mais pour moi elle n'est pas encore assez bonne et je voulais évidemment envoyer tout mon soutien à ce club etc et à toutes les personnes qui subissent ce genre de choses y aura évidemment des articles pour aller plus loin dans la barre d'infos ainsi que des numéros à appeler vous l'avez vu la semaine dernière on n'a absolument pas parlé de magali berda il ya eu plusieurs actualités cette semaine à son propos donc je voulais revenir dessus un peu de contexte pour commencer pour ceux qui ne suivent pas et qui débarquent comme vous le savez elle est la cible de booba dans sa guerre contre les influx voleurs je n'en ai fait pas il ya quelques temps du fait qu'elle avait décidé de ne plus se laisser faire elle a possédé des stories par rapport à ça je vous ai vraiment tout raconté au fil de mes vidéos donc n'hésitez pas à parcourir la chaîne pourtant cela n'empêche pas les gens de parler d'elle j'ai plusieurs choses à vous dire premièrement le 19 novembre elle était de retour dans tpmp people comme chroniqueuse ça a fait énormément parler la présence de magali berda n'a pas du tout plus aux téléspectateurs mais aussi aux internautes pour eux celle qui gère shona events et tout ce qui s'ensuit n'a pas sa place sur un plateau il ya un problème aussi c'est que ces influx voleurs comme magali berda c'est vraiment plus possible on a l'impression que tout ce qui sort de sa bouche c'est du fake cher cyril hanouna je te rappelle que magali berda est une escroc viré magali berda et on vous regardera je viens de zapper je vois cette arnaque de magali berda vous êtes sérieux j'ai retrouvé aussi un tweet qui était un peu plus choquant dans tpmp people ils osent encore inviter la menteuse voleuse arnaqueuse escroc professionnel magali berda ils sont un peu au courant qu'elle a escroqué un papy de 90 ans cette femme mérite la taule rien de moins j'ai vu que depuis elle avait encore une fois reparticipé à cette émission même deux fois si je ne dis pas de bêtises je voulais avoir votre avis par rapport à ça personnellement je pense que les condamnations qu'il y a et qu'il va y avoir n'ont pas interféré dans le travail malheureusement c'est un travail médiatique donc c'est vrai que chacun va donner son avis donc moi je voulais avoir le vôtre celui de ma communauté dans les commentaires je voulais savoir ce que vous pensez à peu près par rapport à tout ça et je voulais vraiment avoir vos avis par rapport à tout ça est ce que selon vous les actualités autour d'elle et shona events devrait l'empêcher de travailler en tant que chroniqueuse je ne sais pas j'attends votre avis dans les commentaires autre chose s'est passé parce que mundir a décidé de la critiquer ouvertement via un live en fait il ya eu un space sur twitter il me semble je ne sais même pas si c'est un live mais en gros je crois c'est des petits salons où tu peux parler échanger etc mais parler en audio peut-être en vidéo etc il y avait aussi booba et aurélien attaché dans ce dans ce space en fait et lors de ce space ils sont revenus sur différentes arnaques par rapport aux influenceurs etc mundir s'en est pris principalement à magali berda parce qu'il est aussi en guerre avec elle je vous rappelle que mundir il présentait bah mundir les apprentis aventuriers avant que ça soit laurent et il l'appelle les influenceurs les influent menteurs contrairement à booba qui lui les appelle les influent voleurs elle en a eu marre elle a décidé de prendre la parole en story elle a décidé de battacler mundir je voulais vous laisser écouter un peu ce qui se passe quand vous avez fait un petit magnéto je vous l'affiche il faut pas parler d'abord ce ne sont pas des influenceurs ce sont des voleurs c'est ce qu'on appelle de la cyber criminalité moi je me suis intéressé à ça parce que d'abord j'étais légitime parce que j'étais enfin je suis animateur de divertissement dans le cadre de la télé réalité donc tous ces candidats je les connais pratiquement tous voilà donc je viens de vous poster le tweet du ministre de l'économie bruno le maire qui rappelle effectivement que c'est une pratique commerciale trompeuse de ne pas prévenir le consommateur que nous sommes payés pour faire la promotion d'un produit et qu'on doit l'indiquer aux consommateurs quand j'ai monté l'agence en 2016 j'ai fait passer enfin je me suis renseigné en fait parce que c'est vrai que c'était très flou c'est pas vraiment ce qu'il fallait faire pas faire et je vous parle de ça en 2016 donc je me suis rendu à la rpp la rpp je leur ai demandé qu'est ce que je dois faire et cetera et cetera ils m'ont dit bah c'est un petit peu les mêmes règles que la publicité donc on doit prévenir le consommateur ils m'ont répondu donc c'est comme ça qu'est né enfin c'est comme ça qu'est né non c'est pas comme ça qu'est né ccc c'est comme ça que moi dans mon agence j'ai demandé aux influenceurs de mettre les hashtags sponsorisés sur chaque promotion à l'intérieur vous voyez que magali revendique le fait que maintenant il y a tout le temps le hashtag sponsorisé et que tout ceci est affiché au grand jour vous savez aussi que je suis quelqu'un de franc et que quand il y a des choses qui ne me plaisent pas ou des choses qui méritent d'être partagées je vous le dis également et pour ce cas je voulais vous reparler de vivi superstar ou victoria meo parce que quelques heures après les stories elle a fait un placement sur son compte instagram comme vous le verrez à l'écran j'ai plusieurs captures le hashtag sponsorisé apparaît seulement au dernier slide il n'y a pas la mention en story en vers son pseudo partenariat rémunéré je vous en ai parlé il y a quelques semaines les choses vont changer au niveau juridique et ce d'après ce que j'ai entendu vers été 2023 pour le moment ce sont quand même des petites choses à rectifier sont des petites choses à dire je trouve donc je sais pas si on veut vraiment redorer l'image de l'agence je pense que ça aussi devrait être encadré et vérifié c'était mon avis dernier point sur magali berda il s'est encore passé quelque chose avec booba booba elle va être convoquée par la justice pour être entendu dans l'affaire de cyber harcèlement dont magali se dit victime selon les informations du parisien le rappeur va être questionné le 29 novembre par les gendarmes de l'office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes en ligne donc vraiment un pôle qui gère ce genre d'affaires en juin il y a une enquête qui a été ouverte sur menace de mort harcèlement pour un moyen de communication électronique injures publiques etc et il y a eu des plaintes déposées de la part de magali berda elle se dit la cible de milliers de messages d'harcèlement comme je vous l'ai déjà dit d'insultes de menaces et tout ça personnellement j'en ai lu donc je peux vous dire que c'est vrai je rappelle aussi que le 20 octobre dernier il y a eu 13 personnes accusées de cyber harcèlement à l'encontre de magali berda qui ont été interpellés dans toute la france 12 d'entre elles 11 hommes et une femme vont être renvoyés devant le tribunal correctionnel de paris en 2023 et c'est ce que j'essaye de vous dire en fait quand je vous parle d'elle c'est que enfin faut vraiment scinder je suis en communication avec je suis en communication ça se dit oui ça se dit je suis en communication avec l'être humain pas la gérante de shona events là par exemple ce que je vous parle des stories victoria et tout je trouve que c'est problématique après tout ce qu'on sait et après le fait de dire de vraiment vouloir avancer dans les choses etc peut y avoir encore des petites couacées des petits des petits trucs comme ça des petits pépins je dis pas le contraire mais je trouve ça gros parce que j'ai trouvé le hashtag que à la fin et on sait tous pourquoi on fait ça c'est pour montrer qu'on partage quelque chose et ensuite de dire tu peux l'acheter là et au fait c'était un placement tu vois donc ça je le trouve dommage mais je différencie vraiment tout et j'ai rien contre l'être humain mais c'est vrai que je trouve ça dommage et que quand on fait si on veut vraiment avancer par rapport à tout ça je pense qu'on peut s'en donner les moyens beaucoup plus mais après est ce que ça n'a pas été fait est ce que les choses n'ont pas été dites mais juste maintenant c'est les influenceurs qui n'écoutent pas encore une fois à qui revient cette responsabilité je voulais vous parler de ça parce qu'on m'a identifié dessus j'ai pas trop compris donc je vais me permettre de beaucoup lire mes notes mes notes qui ont été tirés d'un article qui sera évidemment dans la barre d'infos mais on a vu qu'il y a eu un nouveau lancement le lancement du serveur minecraft d'inoxtag un youtuber et streamer qui s'appelle one cube et à l'intérieur fanta a fait une brève pub pour vive vv france je précise que fanta n'est pas la marque de boisson parce que personnellement quand j'ai fait ma recherche au début je croyais je comprenais pas trop mais c'est un streamer donc voilà fanta est un streamer ça a beaucoup été critiqué notamment parce que je vous ai dit qu'on allait reparler lui donc je voulais un peu vous en parler pour contexte le créateur inox tag a dévoilé son nouveau serveur minecraft one cube il a donc convié beaucoup d'autres confrères à se joindre à lui pour une soirée de lancement il y a eu deux vidéastes qui ont été aussi conviés ils sont assez connus dans le monde de minecraft il s'agit de bob et fanta sauf que fanta a été pointé du doigt parce qu'il a profité de ce live pour prendre une feuille et brandir un message où c'est écrit vive vv france une plateforme de nft bob est en convention mais on va accueillir ce soir deux invités fanta et bob pour jouer avec nous ça a été un court instant mais ça a été critiqué par tout le monde j'ai pas envie de revenir sur les nft et tout ça c'est tout des trucs que je comprends absolument pas j'ai pas la science j'arrive pas à m'intéresser à ça et à essayer de comprendre donc je vous mettrai pareil des articles dans la barre d'infos si jamais vous voulez un peu plus d'informations par rapport aux nft mais moi c'est pas un truc que j'arrive à comprendre tout ce que je sais c'est que c'est un placement d'argent il me semble si je dis des bêtises c'est pas le moment de me crier dessus bref squeeze et gothaga ont aussi réagi à ça gothaga a relayé une capture d'écran discord qui a sauté sur twitter dans laquelle fanta est pointé du doigt pour sa publicité et un certain manque d'intégrité sur le live suivi par de très très jeunes personnes et c'est vrai il dira s'il a été payé en plus gg à toi parce que nous on y va en tant que potes et c'est vrai que ça a été déjà critiqué parce que bah les nft sont critiqués mais en plus de ça tu fais une pub sur le live de quelqu'un d'autre qui lance un nouveau projet donc tu sais qu'il va y avoir énormément de gens et tu ne préviens pas parce que c'était un truc organisé genre vas-y bah comme ils font beaucoup tu vois tu mets des placements en tum tum un peu organisé entre amis pourquoi pas mais là ça a vraiment été une pub placée de manière vicieuse et ça n'a pas vraiment plu en fait du tout là un moment il fait une dédicace moi j'ai pas compris j'avais pas j'avais pas ce que c'était le truc parce que moi je pensais qu'il faisait une dédicace à je sais pas un petit neveu ou j'en sais rien tu vois genre qui est fan d'inox et tu vois un truc mignon donc je laisse passer tu vois machin etc et puis après putain on dit qu'en fait c'est un truc de crypto et tout tu vois c'est un peu bizarre en gros pour ceux qui n'ont pas suivi fanta il a pris un papier tu vois il a noté un truc dessus là c'est comme si tu mettais porno.com dessus tu vois entre guillemets bon j'abuse mais c'est pour que vous ayez l'image pour ceux qui sont pas trop dans les nft dans les machins finalement c'est Squeezie qui va prendre la parole par rapport à ce sujet il va dire à moins que tu sois très proche d'inox tu ne te permets pas de faire ça c'est une publicité déguisée en plein live sans prévenir les hosts du live pour un truc de merde lié au nft c'est une énorme dinguerie je n'ai jamais vu ça en dix ans c'est simple je pense que personne n'a jamais vu ça en dix ans je vous laisse écouter un petit passage de Squeezie donc pour fanta ouais voilà donc l'histoire c'était ça c'est on est on est en live avec avec inox du coup pour lancement de son serveur minecraft et lui il a il a grandi devant les vidéos de fanta et bob et c'était un méga fan de minecraft inox d'ailleurs il est vachement fort minecraft qui les a invités pour live parce que bah voilà il a fait un high five à son lui enfant et puis en plein live hors contexte sans raison il ya fanta qui sort une feuille avec dessus marqué un truc tu vois et il la monte comme ça il est un peu gêné un peu fier à la fois et donc nous il ya un blanc tu vois on regarde inox fait ah ok la pub pas mal tu sais il réagit bien il fait haha et fanta il dit non c'était une dédicace pour un pote enfin il dit un truc tu vois et on est tous là genre oula très bizarre ce move à moins que tu sois très proche d'inox tu te permets pas de de faire ça quoi finalement fanta va prendre la parole en disant que le live était déjà pour un serveur payant donc il n'y voyait pas trop le mal vu que les gens ont payé ils peuvent en plus regarder une pub effectivement à cette manière de penser je vous demanderai de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez vos avis par rapport à tout ça est ce que l'éthique quand on est créateur est ce que faire sa pub comme ça c'est un moyen de bien faire moi personnellement je ne pense pas mais bon en plus pour du nft donc des choses qui sont quand même beaucoup critiquées et les est ce que c'est respectueux dans ce contexte parce qu'on postait un nouveau projet on avait invité des gens en tant qu'amis pour être là pour ce projet donc pourquoi utiliser ça pour faire une publicité déguisée je ne sais pas j'attendrai évidemment vos avis par rapport à tout ça dans les commentaires est ce que c'est le nft qui pose problème ou est ce que c'est le fait d'avoir vraiment fait cette publication et cette publicité pardon déplacé à l'intérieur d'un live alors ça vous avez été je vais dire des milliers parce que ça me jeter des fleurs mais au moins une dizaine à me dire rudy est ce que tu as des nouvelles de kévin et carla rudy qu'est ce qui se passe maintenant tu peux nous en parler tu peux nous faire une petite mise au point donc j'ai regroupé toutes les actus que j'ai trouvé par rapport à cet ex-couple vous allez voir qu'il ya des choses qui sont par rapport à la société par rapport va vous allez voir vous allez comprendre mais rappelez vous cette rupture a été très marquante ils ont eu sept ans de relation un mariage un enfant bon c'est une relation qui était assez tumultueuse mais maintenant ils sont en procédure de divorce depuis qu'il a annoncé sa séparation avec kévin profite en fait de son temps libre de son célibat etc pour plaire à certains pour déplaire à d'autres on va un peu en parler on va un peu décortiquer ça ensemble mais pour carla c'est un peu trop parce que elle elle a décidé de prendre la parole et de critiquer cynthia comme je vous l'ai déjà dit parce qu'elle supporte pas le fait qu'il s'affiche avec des filles de télé réalité ce que je vous avais pas dit c'est que kévin avait répondu à ce pic d'ailleurs parce que vous vous rappelez certainement dans la story de carla elle parlait de la carte bancaire qu'il n'utilisait pas etc il a dit que vu qu'il n'avait pas sa carte bleue il a acheté une sorte de bracelet pour pouvoir payer enfin bref il a vraiment fait un petit pic par rapport à ça je vous laisse écouter là pour partir pas de carte bleue j'ai pris ça je laisse tout je vais tout laisser à l'hôtel tout partout partout je vais utiliser que ça sans cash je sais pas si vous avez vu ça j'ai dans tous les tabacs c'est une dinguerie mais ce n'est pas tout parce qu'on a aussi été nombreux à se demander vous avez été nombreux à me demander si kévin allait retourner dans les marseillais maintenant qu'il est séparé et selon le compte instagram navidecherche kévin va bel et bien pouvoir retourner en télé réalité depuis l'affaire de la sorcellerie en fait kévin était très éloigné et boycotté de w9 de ses amis etc mais maintenant qu'il est séparé de carla beaucoup de choses tournent beaucoup de choses se disent et on pourrait vraiment croire que kévin va retourner en télé toujours selon ce blogueur kévin compterait balancer tous les dossiers qu'il a par rapport à carla par rapport à la sombre affaire de sorcellerie il y a plein de choses qu'on ne saurait pas apparemment et que kévin voudrait balancer ce blogueur dira c'est une dinguerie j'ai une taupe et apparemment kévin envisagerait de parler de carla et pourrait balancer des dossiers sur la sorcellerie et bien plus encore affaire à suivre je pense qu'il ne va rien faire car il est toujours marié à carla tant que le divorce n'est pas prononcé il n'assumera rien évidemment attention j'ai oublié de le dire en début de partie mais tout ce que je vais vous raconter là ce ne sont pas des scoops ce sont des rumeurs quand il y aura des scoops je vous dirais bah que là c'est avéré là c'est pas trop avéré à part pour le fait que kévin passe du bon temps et que enfin les stories sont avérés mais le fait qu'il refait les marseillais qui va balancer des scoops par rapport à carla etc ceci n'est pas avéré du tout ce n'est pas c'est une rumeur et je pense sincèrement et j'espère sincèrement ça ne va pas arriver parce que si kévin fait ça il ne va pas seulement que piquer carla il ya un enfant au milieu et je pense qu'on oublie souvent mais c'est pas tout ce qu'on entendra par rapport à ce dossier sorcellerie franchement on entend beaucoup parler il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit tu peux nous faire un peu de contexte donc j'ai décidé de vous le faire je vais citer blasting news qui est un site que j'aime énormément pour un peu fouiller dans les téléréalités etc voir ce qui se passe un peu commencer à décrypter également je vous le conseille beaucoup on pouvait lire par rapport à tout ceci donc à de la sorcellerie que c'était un des plus gros scandales du monde de la télé réalité il ne semble pas tout à fait clôturé à ce jour sa date de mars 2021 marc blatta avait révélé que carla moro allait utiliser de la magie noire pour nuire à sa meilleure amie de l'époque maëva genham et aussi à manon tanti et même à son mari kevin les blogueurs avaient prouvé tout ceci avec des vidéos et des audios etc de dana et donc la voyante qui voyait carla pour prouver bah que ceci s'était vraiment passé à la demande de carla est payée par une facture faite de carla à danaï selon les informations que j'ai trouvées la voyante utilisée de la sorcellerie de la magie noire pour que maëva se fasse virer des marseillais pour que kevin ne quitte jamais carla pour que le mariage de carla et kevin soit plus brillant que tous les autres à la télé pour que ça soit la star du programme je pense que ceux qui sont au courant n'ont pas oublié mais pour les autres je suis malheureusement obligé de vous reposter cette vidéo on m'a demandé une mise en contexte donc je le souligne je fais pas pour descendre carla vous savez que je la soutiens malgré tout et surtout aujourd'hui je la soutiens vraiment beaucoup mais on m'a demandé de revenir dessus c'est mon travail je ne peux pas tout le temps être dans l'affect etc je dois vous remettre le contexte pour que vous compreniez de quoi on parle donc voici la vidéo poupée représentée par maëva fille brune travaillant et jouant dans l'émission les marseillais et Stéphanie Clairebois fille blonde jeune ayant participé avec les marseillais et le reste du monde je mets deux pics sur maëva maëva tu seras complètement bloqué et tu seras viré des programmes de w9 et les marseillais et tu ne participeras pas au nouveau tournage les marseillais et tu ne monteras pas dans cet avion pour le nouveau départ des marseillais pic pour Stéphanie Clairebois Stéphanie je t'interdis de participer à toute émission sur les marseillais et les marseillais contre le reste du monde mon dire tu ne partiras pas avec kévin en plus j'espère que ça va marcher que maëva ça va marcher bon je sais encore confirmation pour la coiffeuse qu'elle part bien début novembre donc j'espère que ça va se mettre en place il faut vraiment qu'obligatoirement il ne fasse plus les marseillais mais il faut que tu inclues que si auquel cas il fasse les marseillais qu'il soit bloqué lui avec les filles et que surtout Benjamin Diazzi veuille me voir qu'avec kévin et pas un autre mec et bien sûr que moi je compte toujours plus que kévin dans la télé c'est à dire que c'est Benjamin et Florence m'écoutent uniquement à moi c'est moi la star du programme c'est moi qui fais ce qu'il veut dans ce programme là c'est pas eux qui vont choisir avec quel mec je dois être c'est moi et s'il faut enlever le mariage de Julien Manon dans la prochaine saison et le remplacer par moi et kévin on le fait aussi il faut travailler sur les deux trucs soit qu'ils ne fassent plus partie des marseillais radicalement et qu'ils soient comme vous l'avez entendu dans ces vidéos et dans les audios on reconnaît extrêmement Carla qui parle Carla souhaitait que Kevin reste vraiment avec elle elle voulait vraiment que Kevin apparemment d'après ce qu'on entend et d'après ce qu'on voit soit tout le temps avec elle qu'il ne veuille plus d'autres femmes qu'il arrête la télé et tout ça Carla était aussi allée sur TPMP en démentant en disant qu'il y avait eu du chantage de la part de cette voyante je vous ai fait une vidéo assez complète je vous laisserai aller la voir dans le petit i aujourd'hui comme vous le remarquez l'affaire sorcellerie est en force Aquababe a balancé deux trois autres informations il balancera que Carla n'est pas la seule à avoir pratiqué de la sorcellerie parce que pour lui et je cite Manon tanti a bien frappé à toutes les portes pour que cette affaire soit relayée de partout elle m'avait supplié carrément pour que j'enfonce le clou et que je termine Carla pendant son bad buzz j'ai dit non vous abattez une femme à terre à plusieurs bref la jalousie pousse à énormément de choses et ensuite il a ajouté personne n'a peur de Manon c'est juste qu'elle est maman donc sortir des dossiers du style vidéo hot ou passé sulfureux escorting ça ne se fait pas trop par respect pour les enfants par contre que quelqu'un parle de la chèvre qu'elle aurait sacrifié qu'on rigole un peu hi hi Manon est une grande adepte de la sorcellerie et rituel en tout genre elle aurait sacrifié une chèvre pour de l'argent et de la célébrité pour avoir une carrière comme la sienne ça vaut pas le coup je trouve c'est elle qui avait incité Carla à l'époque lorsqu'elles étaient copines il y a beaucoup de dossiers sur Manon hormis son passé de TDS je trouve ça très très grave si on apprend là on apprend que Manon aurait poussé Carla vers cette personne et par conséquent Carla tout ce qu'elle se prend dans la tête elle n'en serait même pas à l'origine bref c'est mon avis c'est mon interprétation de la chose mais ce n'est pas tout parce que du côté de Carla c'est pas foufou non plus Ruby a été très malade ces derniers temps Carla nous a fait part de ça dans plusieurs messages elle était avec sa fille parce qu'elle était malade ça ne se guérissait pas et c'était très compliqué pour elle on pouvait lire ma raison de vivre je serai toujours là pour toi jusqu'à mon dernier souffle seulement de l'autre côté on a des gens qui critiquaient donc déjà pour sa fille et pour ce que Carla vit aussi en ce moment tout le monde dit que c'est le karma par rapport à la sorcellerie c'est horrible à lire mais c'est vraiment ce qui ressort le plus ma Eva Ganam en a profité elle a posté une story j'ai voulu me venger de certaines personnes puis quand j'ai observé leur vie j'ai compris que Dieu s'était chargé d'eux Thibaut Garcia a aussi lancé des pics à Carla en disant qu'elle était victime de son karma j'ai vu quelques articles par rapport à mon dernier post sur le karma je n'attaque absolument personne je préfère le dire parce que ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux etc je n'ai jamais eu besoin de clasher qui que ce soit pour exister je vais toujours parler de moi et de ma famille donc voilà tout simplement je n'attaque absolument personne j'aime juste le karma je trouve qu'il existe et je trouvais la phrase stylée pour vous la partager tout simplement avant d'arrêter Kevin Carla je voulais aussi revenir sur autre chose parce que je voulais vous en parler actuellement les Marseillais enfin je ne sais pas si quand cette vidéo sort ça sera toujours le cas mais ils étaient du moins participants à la coupe du monde au Qatar je vous en ai parlé la semaine dernière on ne va pas revenir sur tout ça mais Kevin a décidé de partir pendant une semaine il a rejoint Pagali, Nicolas Ledina, Thibaut Garcia, Jessica Thivna, Flo André, Vincent Queijo au Qatar pour assister à quelques matchs de la coupe du monde 2022 notamment la rencontre entre la France et l'Australie ils se sont affichés avec d'anciens camarades et tout ça et il y a une question qui est ressortie c'est Kevin il n'était pas ennemi avec tout le monde vu la sorcellerie tout ça et en fait il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une humiliation pour Carla le fait qu'il revoit ses amis avant de vous lire ce que les internautes en pensent je voulais vous donner mon avis je pense qu'il a totalement le droit de revoir ses potes même si pour le coup il n'y a pas eu d'explication donc on ne sait pas trop est-ce qu'ils se parlaient déjà en privé est-ce qu'ils étaient déjà potes en Tsum Tsum on sait pas mais tout ça pour vous dire que je pense que Kevin a le droit d'aller voir ses amis après est-ce qu'on peut l'afficher à ce point en montrant qu'on est vraiment heureux alors que de l'autre côté on a Carla qui est pas bien et sa fille qui est malade je sais pas les internautes diront humiliation pour sa femme et sa pauvre fille Miss Kina Kevin on dirait qu'il a été délivré du mauvais sort il est retourné chez sa famille je plains sincèrement Carla qui s'occupe de leur fille qui est malade et elle aussi d'ailleurs elle doit rester forte devant Ruby alors que tous les jours il rajoute une story pour la baisser ou la rabaisser et c'est ce que je vous dis selon moi je pense qu'il a le temps enfin il a le droit de faire un peu sa vie s'il le souhaite mais ne pas l'afficher comme ça et d'autant plus que là Carla je ne sais pas si elle est malade mais Ruby dans tous les cas est malade enfin je sais pas quand ça sort elle est encore malade mais elle était malade et Kevin a préféré aller à la coupe du monde au Qatar voilà je dis ça comme ça d'autres vont dire que en fait il est allé et que tout le monde y est allé parce que ça serait purement business c'est une information qui est sortie du blogueur dont je vous ai parlé tout à l'heure Navi cherche il dira nos amis les marseillais sont au Qatar soi-disant pour se retrouver entre potes d'après une de mes top il s'agirait d'un partenariat le Qatar aurait invité des influenceurs pour en faire la promotion cette coupe du monde et du pays ils ont invité beaucoup d'hommes et peu de femmes vous le savez les femmes qui se mettent en string ce n'est pas trop leur délire toute l'année ils ne se calculent pas dans ce milieu il n'a vraiment pas d'amitié et ce que ce blogueur sous-entend c'est qu'il ne s'entendrait pas mais que là il devrait être heureux et vraiment promouvoir cette coupe du monde Navi va aussi dire que Bastos donc candidat de télé-réalité aurait reçu une invitation qu'il a affiché en story et qu'il a enlevé pour enfin que la story est partie quoi mais bref pour dire qu'il a été invité donc ça confirmerait cette rumeur j'ai contacté Bastos il m'a bel et bien envoyé le mail qui parle de ce partenariat je vous l'affiche à l'écran et en fait du coup c'est une information qui serait confirmée par Bastien il y a une autre personne qui aurait confirmé cette information c'est Mayamo TV en disant les organisateurs de la coupe du monde au Qatar auraient payé certains influenceurs dont les Marseillais pour en faire la promo suite à l'appel au boycott l'argent achète la dignité concernant Kevin Gage la réunion de tout le monde genre comment ça se fait qu'il est encore pote avec tout le monde Nicolas Ledina on a parlé sur l'application Telegram je vous affiche le screen il a dit voici les gars concernant mes retrouvailles avec Kevin ça s'est vraiment fait naturellement je l'ai retrouvé et je pense qu'on ne s'est jamais quitté après il a eu une vie et des péripéties qui ont fait qu'on avait pris nos distances mais voilà je l'ai toujours gardé dans mon coeur et là ça me fait vraiment du bien qu'on se retrouve et pour re-terminer avec cette histoire de partenariat parce qu'il y a eu une actu qui est sortie enfin il y en a eu deux qui sont sorties après mon début de script selon Mayamo TV chaque tête aurait été payée 10 000 euros pour ce partenariat mais selon Jessica Thivna elle nie en bloc et elle dit que c'est totalement faux elle va publier un sms en fait qui montre qu'elle a vraiment réservé pour elle pour Thibaut et pour Flo André et en gros elle dit qu'on lui a envoyé énormément d'informations comme quoi elle aurait été invitée par une marque par la coupe du monde etc et elle dit que bah non elle a payé sa place elle a payé son hôtel elle a payé tout en fait et que par conséquent ces rumeurs seraient fausses je ne sais pas qui croire je ne sais pas quoi en penser j'ai envie de vous dire que je pense qu'il y a peut-être un partenariat dans l'air mais que certains se sont rajoutés pour rejoindre leurs amis je pleure comme quoi on a été payé pour aller à la coupe du monde alors je vous rassure non j'ai payé mes billets d'avion mes billets de match mes billets de tout je vous met une preuve d'ailleurs si vous voulez mais c'est incroyable les merdes qui peuvent sortir sur internet voilà je suis je suis toujours étonnée en fait de toute la merde qui peut se dire sur les réseaux bon beau père vient de m'envoyer ça je pleure je vous mets deux screens ce screen là c'est le billet d'avion qu'on a payé donc pour mon mari Flo et nous et le père de Flo je crois en fait c'est nous qui avons payé en fait je vous explique c'est carrément nous qui avons payé les vols et Flo a payé les billets et après on s'est arrangé bref on s'est tous remboursés y'a pas de soucis mais en soit c'est Flo qui avait les billets nous qui avons pris les vols et voilà et dernier point qui s'est encore rajouté Carla Moreau participerait à la prochaine saison de la Villa des coeurs brisés avec Lucie Mariotti elle l'aurait en effet déjà contactée parce qu'elle se parlerait en off pour voir s'il était possible de l'intégrer au tournage de la prochaine saison pour parler de ses problèmes de couple etc et je pense sincèrement que si ça se fait ça peut être très beau à voir je ne sais pas ce que vous en pensez je vous laisserai me dire ça dans les commentaires j'ai vraiment hâte si c'est le cas finalement MayamoTV prendra la parole en story en nous disant et expliquant qu'il y aurait bien des personnes qui auraient été payées pour faire la promotion de cette coupe du monde je vous laisse écouter ce petit magnéto alors je vous rassure non j'ai payé mes billets d'avion mes billets de match mes billets de tout il y a même des influenceurs anglais il y a même du Moyen-Orient etc ici et on est là pour promouvoir Saoudi et il y a pas mal de choses super bavons elle continuera par dire ma source m'a encore confirmé qu'ils ont été payés c'est un pack qui comprend logement billets de match nourriture visite et rémunération leur rémunération des bancs de leur nombre d'abonnés le but est de faire la promotion du Qatar et certains pays du Moyen-Orient parce que la coupe du monde a fait énormément polémique et par les influenceurs ils essayent de redorer leurs images en vrai il n'y a aucun mal à ce que les marseillais soient payés c'est leur taf d'influencer leurs abonnés j'ai pas compris pourquoi la boostiflore de Dubaï s'est forcée à mentir dis juste que t'étais pas invité fin je vous avais promis une update concernant les accusations de Léo Grasset et tout ce qui s'en suit je vous en ai déjà parlé dans une vidéo j'ai vu 2-3 choses qui sont sorties je vais principalement citer le média Huffing Post parce que j'ai pas envie de me mélanger j'ai pas envie de dire n'importe quoi donc je vais beaucoup lire j'en suis désolé si ça vous dérange vous pouvez passer à la prochaine actualité mais je pense que c'est plus intéressant d'avoir les vraies infos que juste mon avis parce que là on est vraiment sur du factuel du délicat et j'avais pas envie de dire n'importe quoi mais pour rappel en juin 2022 Léo Grasset sort un article qui accuse Léo Grasset youtubeur de viol avec plusieurs témoignages de violences psychologiques à l'intérieur Léo Grasset a finalement pris la parole dans une vidéo il a décidé de répondre dans un premier temps il a brièvement contesté les accusations relayées à son encontre après la parution de l'enquête de Mediapart il indique qu'il a toujours été attentif au consentement de l'ensemble de ses partenaires la co-autrice de l'article Mediapart elle rappelle aux médias Huffing Post et je cite il s'agit d'une enquête de plusieurs mois très longues et pour laquelle j'ai sollicité à plusieurs reprises Léo Grasset il a tout de même accepté de répondre avant de refuser je lui ai adressé toutes les questions détaillées si jamais il changeait d'avis avant publication il n'a pas souhaité répondre ni lui ni ses avocats concernant cette fameuse enquête je vous conseille d'aller voir ma première vidéo à ce sujet parce qu'on revient vraiment sur tout je vous ai tout raconté dans cette vidéo on a vraiment tout décrypté lui il assure de ne pas vouloir empiéter sur le terrain judiciaire parce qu'il est actuellement du coup visé par une plainte il dit vouloir revenir sur l'article de Mediapart parce qu'il le juge malhonnête il dit qu'il use d'insinuations et de citations tronquées pour livrer un portrait toxique à charge de sa personne je vous laisse regarder le début de vidéo c'est pas très long il y en a pour une minute ou deux mais c'est un peu pour que vous vous soyez dans le contexte le 23 juin Mediapart a sorti un article à mon sujet dont le titre est star de YouTube Léo Grasset est mise en cause par plusieurs femmes le journal appellera ensuite publier un live sur YouTube présentant en vidéo les témoignages de quelques personnes qui ont participé à l'article et d'autres parutions médiatiques ont relayé le contenu du papier les accusations sont très diverses si vous n'avez pas lu l'article il en ressort que j'aurai une conception floue du consentement des comportements toxiques variés avec les femmes incluant le stalking le love bombing la manipulation allant jusqu'à une accusation de viol Léo affirme que cet article a fait passer ses abonnés pour des neuneus et que les témoignages relayés donnent une image tronquée de la réalité parce qu'il reproche à Mediapart d'utiliser plusieurs autres témoignages et paroles d'experts pour dresser un portrait qui pousserait à la confusion il dira l'article joue sur le fait qu'il y a 8 témoignages en mettant principalement en avant le premier qui est une accusation de viol il va juger en fait que oui ils ont fait selon lui un portrait très très peu flatteur et il dira en plus que c'est un article qui était payant et que par conséquent les premières lignes et les premiers titres pouvaient porter à confusion et c'est vrai que pour le coup je sais pas si ça peut servir à se défendre mais c'est vrai que si dans les premières lignes tu parles que du viol etc tu vas dire que tout l'article parle de ça donc je sais pas trop quoi en penser mais quoi qu'il en soit moi j'ai envie de vous dire la justice tranchera et j'espère que ça pourra permettre d'avoir les vraies réponses et les vraies sanctions à prendre pour ce genre d'actes il y aura évidemment plus de détails à ce sujet dans la barre d'infos je vous ai mis 2-3 liens 2-3 vidéos etc si jamais vous voulez en apprendre un peu plus et approfondir sur ce sujet tout est dans la barre d'infos comme d'habitude toutes les semaines je vous mettrai un petit peu d'aller plus loin pour je me dis si jamais vous voulez aller plus loin dans une certaine actu vous pouvez le faire vous même ça faisait un petit moment que j'avais pas parlé de Belle dans MTT Mixotty ou même dans les vidéos à part celle de mercredi qui est sortie sur la rupture Belle et Bastos et du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour vous en reparler parce que depuis Halloween et ses piques envers Carla Moreau et la sorcellerie on n'entend plus trop parler d'elle on a également appris comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos que Kevin et Carla sont en instance de divorce actuellement et suite à ça elle a décidé de poster une vidéo YouTube un ask interdit dedans elle répond aux questions dites osées et les plus posées ce sont ses mots sur Instagram pour apprendre 2-3 trucs à l'intérieur pour avoir des réponses les questions etc avant d'aller plus loin beaucoup ont crié au buzz par rapport à cette vidéo aux questions choisies mais aussi à la manière de Belle qui a répondu c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu scénarisé après son métier de faire de la télé donc peut-être que une chose en entraînant une autre elle s'est remise là-dedans inconsciemment je sais pas mais c'est vrai que les questions choisies la manière de répondre la manière dont les questions ont été posées dans quel ordre etc je me dis que ça a été beaucoup travaillé quand même derrière elle dira dans cette vidéo notamment par exemple qu'elle trouve Julien Baer très beau que ça a été source de dispute dans son couple avec Bastos j'ai d'ailleurs ma vidéo qui est sortie donc mercredi je vous la mets dans le petit i elle dira il a été au coeur de pas mal de disputes entre Bastos et moi quand je lui avais écrit pour lui dire que ses tatouages étaient beaux mais ce n'est pas tout parce qu'elle dira aussi qu'elle espère ne plus jamais revoir Bastos c'est un mot assez fort je trouve qu'elle le déteste pas et ensuite elle va enchaîner sur des questions que tout le monde se pose premièrement t'as eu une discussion avec Carla ou pas elle répond oui on s'est eu au téléphone c'était trop long on a parlé de ce qui s'était passé elle m'a dit ce qu'elle voulait me dire et elle m'a posé des questions j'étais là pour l'écouter et répondre sur tout ce que je pouvais lui dire juste après ma vidéo une seule fois on n'a jamais plus parlé on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire cette histoire est assez on apprendra aussi qu'au début elle a eu énormément de soutien qui ensuite s'est transformé un peu en haine selon Belle c'est par rapport au fait qu'ils se séparent et qu'elle a gâché un mariage tout ça moi je pense que les gens ont un peu tourné leur veste et ont changé d'avis assez rapidement sur elle par rapport au pic qu'il y a eu sur la sorcellerie à Halloween enfin toutes les stories qu'elle mettait personnellement moi ça m'a totalement refroidi de Belle j'ai hâte de la voir en télé pour voir ce que ça peut donner mais là tout de suite j'ai beaucoup de mal avec elle parce que les pics qu'elle a fait c'était vraiment du méchant je voulais avoir votre avis par rapport à ça et qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'il y a des gens qui vont la soutenir et ensuite ne plus du tout la soutenir donc on peut bah on peut totalement changer d'avis je suis d'accord avec vous mais passer par exemple d'un commentaire Belle tu es incroyable à Belle t'es vraiment vicieuse et méchante je trouve que c'est vraiment un retournement de veste mais est-ce qu'on n'a pas le droit en fait de ça parce que ces personnalités nous servent ce qu'ils veulent nous servir dans le sens où Belle va nous montrer dans une vidéo que Kevin a agi comme ça que machin que bidule que chouette mais dans une autre vidéo elle va nous montrer qu'elle aime piquer Carla qu'elle va le faire qu'elle va continuer etc. 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 et qu'elle continuera donc en fait on n'a juste pas la personnalité entière d'une personne et je pense que c'est via les contenus qu'on peut découvrir les gens et certainement changer d'avis sur eux et je voulais dire ici il n'y a pas de mal à changer d'avis sur quelqu'un tu peux suivre une personne à un moment et ne pas la suivre à un autre moment c'est pas grave mais je pense encore une fois que les insultes ne sont pas forcément nécessaires le titre de cette vidéo d'ailleurs c'était est ask ou faq je ne sais plus interdit je suis enceinte il y a quelqu'un qui a réagi à ça parce qu'on lui a envoyé c'est Bastos Bastos a réagi en disant peut-être que je vais être un papa du coup d'un bébé buzz évidemment c'était un titre putaclic Belle a répondu à Bastos elle a dit ohlala Bastos je peux comprendre que ça titille ton ego qu'après t'avoir quitté bloqué partout je ne réponds même pas à un email que tu m'envoies mais ce n'est pas pour autant que tu dois commencer à faire du slut shaming envers moi sur les réseaux non blablabla je vous assure qu'elle a vraiment laissé beaucoup de messages en disant aussi c'est le schéma apparemment laisse moi tranquille et puis arrête de faire le clown c'est très bien ce qu'on a fait chez toi après la vidéo détecteur de mensonges donc elle essaye de piquer de tendre des perches j'ai l'impression je ne sais pas Bastos n'a pas répondu à ça mais encore une fois je trouve ça dommage de se piquer comme ça que ça soit du côté de Bastos ou que ça soit du côté de Belle après Bastos je ne sais pas vraiment si c'était un pic je ne sais pas je me fais peut-être l'avocat du diable mais dans tous les cas les pics des deux côtés enfin franchement on peut partager d'autres choses sur les réseaux on finit l'émission avant de passer à la découverte de la semaine avec les deux gros dossiers de cette émission le premier c'est IEM évidemment rappelez-vous je vous en ai parlé la semaine dernière c'est vraiment une actualité très très sensible très très touchante qui a fait beaucoup de bruit en peu de temps et on en parle toujours il y a une énorme tension qui monte entre elle et son ex Vincent Miquelet pour rappel il y a maintenant quelques jours une semaine l'homme d'affaires donc Vincent Miquelet avait annoncé que IEM aurait kidnappé son enfant il a porté plainte contre elle pour enlèvement il l'accuse d'avoir enlevé leur fils Eivine la justice marocaine a reconnu le droit de garde accordé par la justice française à IEM selon mes informations je précise mais ce n'est pas pour autant que lui a décidé de lâcher l'affaire parce que vous allez voir que cette histoire part beaucoup 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 loin je vais rester cramponné à mes notes parce que ce sont vraiment des informations importantes c'est une histoire qui est très délicate j'ai pas envie de me mélanger il y a un enfant au milieu et apparemment pas que donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi comme pour Léo Grasset tout simplement depuis plus d'une semaine maintenant IEM et son fils sont toujours coincés au Maroc selon ce que IEM dit et Vincent Miquelet lui refuserait de rendre le passeport du petit garçon sous une photo de leur fils qu'il a posté sur internet alors qu'ils n'ont jamais montré leur enfant donc j'ai fait l'erreur la semaine dernière de le montrer je suis désolé ça n'arrivera pas cette fois j'avais pas compris ça comme ça mais effectivement l'enfant ne souhaite peut-être pas être montré je pensais qu'il était affiché comme tous les enfants mais pas du tout donc je suis désolé pour ça mais bref sur une photo qui lui a été mise en public par Vincent là il l'accuse en fait d'avoir kidnappé leur enfant selon lui elle aurait récupéré le petit garçon à son école américaine avec la complicité de sa mère sans son consentement depuis ça IEM a été invitée sur le plateau TPMP malheureusement elle est bloquée au Maroc c'est la raison pour laquelle elle n'est pas venue je vous ai mis l'audio la semaine dernière je vous le refais écouter là parce que bah elle semble vraiment attristée à l'heure où je vous parle je suis bloquée au Maroc avec mon fils parce qu'il ne souhaite pas restituer le passeport de mon fils il a fait une alerte publique sur les réseaux sociaux je ne peux même pas sortir de ma chambre parce que j'ai des gens qui me prennent en photo à mon insu c'est un cauchemar je vis un cauchemar je suis enfermée dans ma chambre là avec le petit depuis qu'il a fait ce post sur Instagram je suis en panique j'ai peur qu'on me prenne en photo qu'on qu'il débarque qu'on en vienne aux mains enfin je sais pas je sais plus c'est très compliqué les lois ici ne sont pas les mêmes elle va expliquer que les relations sont très dures qu'il aurait beaucoup de moyens pour arriver à ses fins ses fins étant prendre les enfants certainement donc c'est un peu compliqué en fait cette situation et je la trouve vraiment délicate et pour moi elle n'a rien à faire sur la place publique mais vous allez voir que je pense aussi autre chose elle va révéler être victime d'intimidation et ce depuis de nombreuses années elle va poster une story en écrivant je n'ai plus le choix je vais devoir moi aussi me servir des réseaux et laver mon ménage sale en public malheureusement 5 enfants dont un petit dernier et c'est le seul qu'il a affiché sur les réseaux c'est Avin pourquoi ? pour m'atteindre moi si ça ce n'est pas du harcèlement de la méchanceté de l'intimidation un moyen de me déstabiliser et de nous faire du mal alors je ne sais pas ce que c'est étrange attitude pour un papa soit disant aimant bravo pour la sécurité de notre enfant belle mentalité je vais désormais devoir révéler des informations que j'avais jusqu'ici gardées secrètes il est important que vous découvriez le vrai visage de cette personne payer des blogueurs pour tenter de me pousser au sud ne fonctionnera jamais ma priorité reste mon enfant tout cela n'a rien à voir avec l'enfant mais bien une volonté de me nuire ce sont des mots très durs qui ont été accompagnés d'une photo qui aurait été prise en 2016 où elle dit qu'elle va tout nous annoncer une photo où on voit sur son cou des marques de griffure c'est vraiment une histoire très délicate qui mérite d'être en justice malheureusement on voit que I am a peur mais j'ai envie de vous dire que je suis d'accord sur le fait que ça ne devrait pas être en public mais on l'a vu avec Britney Spears parfois crier à l'aide publiquement c'est le seul moyen qu'on a et j'ai l'impression que c'est le seul moyen qu'I am a pour crier à l'aide nous donner des nouvelles qu'on sache un peu ce qu'elle fait où elle en est si elle va bien il y a eu des rumeurs comme quoi elle aurait été frappée il y a des rumeurs comme quoi Vincent Muclet lui ne cherche que le buzz c'est Jinta qu'on a parlé sur Aja pardon en disant qu'il avait mis un hashtag Cyril Hanouna sur la photo ou il a mis le fils peut-être pour être invité que lui il veut se médiatiser je ne sais pas trop quoi en penser c'est vraiment une affaire très délicate je voulais envoyer tout mon soutien à I am you elle ne passera certainement pas par ici mais je voulais envoyer tout mon soutien et je voulais aussi vous dire de faire attention au contenu que vous consommez parce que c'est quelque chose qui va je pense prendre encore plus d'ampleur et qui va avoir des révélations pas forcément joyeuses et je me dis qu'il faut faire attention avec ce qu'on partage parce que par exemple la photo elle peut être très choquante pour des gens donc voilà enfin bref c'est vraiment mon avis c'est très délicat il y a un enfant au milieu de cette histoire on dirait qu'il y a une recherche de buzz médiatique et de l'autre côté une recherche d'aide profonde donc je ne sais pas trop quoi en penser et quoi vous dire de plus j'attendrai évidemment vos avis dans les commentaires cette histoire me touche particulièrement mais voilà j'attendrai vos avis dans les commentaires par rapport à cette actu dernier dossier celui là il est pas fun mais vous m'avez beaucoup identifié dedans j'essaye de relancer un peu le mood parce que là j'étais un peu hors mood il y a eu beaucoup de rebondissements qui se sont passés depuis l'histoire Ilan, Samzira Ilan qui dit que Samzira l'a poussé au suicide etc et surtout cette semaine vous avez été des dizaines pardon à m'écrire partout à me taguer pour que je vous descripte tout ça c'est alors ce qu'on va faire remontons un peu dans le temps le vendredi 28 octobre le candidat de télé-réalité Ilan Castronovo a posté différents messages sur ses réseaux sociaux des stories des messages de détresse où il laissait penser qu'il s'était suicidé on rappelle qu'il a un passé extrêmement particulier avec la justice il a beaucoup d'accusations d'agressions sexuelles sur des jeunes femmes plein de choses dans le genre et dans une story instagram il a exprimé son dégoût et s'est attaqué particulièrement à Samzira cette story a d'ailleurs été mise en tiktok on va en parler pour vous remémorer un peu voici ce qu'il disait par rapport aux stories je mets un gros guillemets il l'a dit j'ai eu une sacrée vie mais toute bonne chose aucune personne ne peut savoir ce que ça signifie d'être accusé à tort de quelque chose que tu n'as pas fait et il a accusé Samzira d'être à l'origine de tout ça via ses interviews etc. parce qu'il associait tout le temps son nom à agressions sexuelles et que pour Ilan Samzira est à l'origine de l'acte que Ilan aurait fait il a écrit Samzira ça fait des années que tu me salis t'as associé mon nom à agressions sexuelles tu me pousses au suicide maintenant tu as gagné je vous avais fait un short par rapport à cette actue pour ceux qui souhaitent aller le voir il sera sur ma chaîne il est aussi en réel c'est parti un peu plus loin parce que rappelez-vous il y a eu le fameux Aja où Sam était en live sur Aja et il y a eu une vidéo Facebook sur la page Samzira qui est sorti où on parlait de tout ça de Ilan etc. donc Ilan a pris ça comme un coup de poignard et vraiment tapé quelqu'un à terre Sam de son côté a dit qu'il n'avait pas vérifié le contenu qu'allait sortir et qu'il a une équipe qui s'occupe de ça malheureusement ça a été très mal géré j'ai l'impression donc Ilan malheureusement a aussi été touché par ça et on a profité pour faire deux vidéos TikTok je ne ménise absolument pas la douleur je le remets ici parce que je ne l'ai pas précisé la première fois mais il y a eu une nouvelle règle sur TikTok pour certains créateurs tu peux toucher de l'argent via un millier de vues selon ce qui se dit ça sera environ un euro le millier de vues comme vous le voyez à l'écran ces vidéos ont fait énormément de vues et j'ai envie de vous dire pourquoi ne pas les avoir mises ailleurs je ne sais pas et c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti comme quoi il essaierait vraiment à chaque fois de refaire des vidéos par dessus pour se faire de l'argent parce qu'il dit lui-même qu'il est en manque d'argent il l'a dit sur TPMP après attention pour moi les larmes sont pas fausses donc je ne sais pas trop quoi en penser il y a 16 heures avec tout ce qui s'est passé il y a 16 heures Samzira il a encore posté encore posté un truc me concernant je suis fatigué Samzira je vais te le dire regarde laisse moi tranquille je ne suis pas bien je suis un être humain tout ce que j'ai vécu depuis un an je suis malheureux je ne suis pas bien il faut me laisser tranquille en parallèle comme je vous l'ai dit Samzira avait aussi fait un communiqué via son avocat il disait je suis peiné en même temps indigné parce que je découvre je reçois des vraies menaces de mort on me traite de tueur de meurtrier on prévient de surveiller mes arrières je suis attendu au commissariat pour déposer plainte c'est la première fois que je vis un tourment pareil certains sans rien savoir me rendent coupable de l'état de santé mentale d'une personne qui a manifestement besoin d'aide médicale je vous tiens informé par la suite pour l'heure je suis complètement abasourdi il laissait donc sous-entendre qu'il n'allait pas en rester là et vous connaissez Sam il est très très procédurier et du coup ça s'est passé mais avant en parallèle il s'est aussi passé quelque chose Nathania avait pris la parole il y a quelques mois Nathania accusait Ilan d'agressions il se serait masturbé à côté d'elle devant elle pardon sans son consentement elle avait été portée plainte par rapport à ça elle avait dit que Magali Berda était au courant mais il n'avait rien fait bref c'était tout un millimilo apparemment il n'aurait pas été encouragé à en parler mais finalement ça a été fait et via une story FAQ on lui a demandé qu'est-ce qu'elle pensait du fait que Ilan avait été innocenté et elle a dit il n'a jamais été innocenté j'attends encore le rendu de justice pour tout vous expliquer avec les bons termes et surtout sans barrer les infos compromettantes nous laissant comprendre que ce n'était pas fini c'est pas terminé le 22 novembre au soir c'est là l'actu Ilan a posté une nouvelle story qu'il renvoyait sur TikTok argent ou pas comme je vous en ai parlé il écrira et je cite vous vous rappelez que quand j'avais un mauvais pressentiment j'étais choqué aujourd'hui je vous explique samsira m'attaque en justice non mais je rêve le harcèlement ne s'arrêtera donc jamais en dessus on voit un sticker qui renvoie à TikTok comme je vous l'ai expliqué c'est un peu bizarre je trouve parce qu'après il a remis ses stories sur Instagram donc je sais pas il y a beaucoup de gens qui vont encore crier au fait qu'ils cherchent pardon à faire de l'argent par rapport à ça avant de vous le faire écouter dans cette vidéo il reviendra sur beaucoup de choses sur tout ça mais il donnerait une information capitale parce qu'il va dire qu'il s'est carrément arrêté de conduire tellement c'était choquant parce qu'il venait de recevoir l'information que samsira avait réclamé 23 000 euros pour dommages et intérêts par rapport à Ilan il l'aurait attaqué en justice Ilan a posté donc ce TikTok que je vous laisse écouter je vous dis la vérité j'ai pas les mots j'étais en train de conduire je me suis arrêté sur le côté de la route pour pouvoir marcher et parce que je suis incapable de conduire là tellement je suis outré ma mère elle a porté plainte il y a quelques semaines contre samsira parce qu'à chaque fois qu'il fait un interview qu'il reçoit quelqu'un et que je suis sali dans ses vidéos elle reçoit des menaces de mort elle est allée voir un médecin tellement ma mère ça la rend malade et le mec m'attaque en justice et me demande 23 000 euros de dommages et intérêts je craque j'en peux plus ça veut dire imaginez je suis mort c'est mon cercueil qui va au tribunal à l'intérieur il mettait aussi cette story la poursuite d'une personne par voie de citation directe qui n'est pas sans risque pour la victime puisque le juge peut la condamner pour condamnation abusive au paiement d'une amende de 15 000 euros maximum laissant peut-être sous-entendre que Ilan va rétorquer je ne sais pas on m'a demandé aussi de voir s'il y avait eu un débrief sur Aja par rapport à ça malheureusement il n'y a pas eu ils n'en ont pas parlé je pense que c'est entre les mains de la justice et que Sam Zira n'en parlera plus je pense que oui maintenant ça va vraiment se régler au niveau juridique qu'en pensez-vous est-ce que Sam abuse au niveau de la sanction au niveau de la plainte au niveau du fait de réclamer 23 000 euros est-ce que c'est les avocats qui ont demandé est-ce que Sam en est à l'origine je ne sais pas est-ce qu'il en demande trop je laisserai me dire tout ça dans les commentaires via le hashtag MTT selon les avis que j'ai un peu eu autour de moi apparemment oui Sam en demanderait quand même beaucoup parce que enfin ce qu'il a dit ne mérite pas 23 000 euros même ça doit être réprimandé 23 000 euros reste une énorme somme et c'est pour ça que j'ai hâte de vous lire par rapport à ça dans les commentaires on peut enfin passer à la découverte de la semaine et pour celle-ci j'avais envie de vous parler un peu à coeur ouvert étant donné que j'ai pas fait de notes en fait je voulais revenir sur la dernière vidéo de Aline Dessine qui est une FAQ mais à l'intérieur elle nous fait une annonce très très troublante très très triste et surtout qui m'a beaucoup touché j'ai envie de revenir sur ça avec vous donc j'ai pas de notes ça va être du pur coeur mais elle nous explique en gros à l'intérieur à la fin de sa vidéo je vous laisserai aller voir pour que ça soit plus parlant que ça soit dit avec ses mots et que vous ayez l'émotion qui est transmise dans cette vidéo mais tout ça pour vous dire transmise pardon tout ça pour vous dire qu'elle a fait une annonce qui a été très très bouleversante je trouve elle nous a annoncé que durant ces dernières années elle n'allait pas bien du tout suite à beaucoup de choses dont l'harcèlement qu'elle a subi via un procès qui je le précise a été terminé enfin il y a eu un verdict donc il ne devrait plus y avoir d'harcèlement à ce jour publiquement vu qu'il y a eu le verdict les gens harcèlent généralement pour avoir des réponses les réponses sont là donc il faudra arrêter et en fait moi je voulais vous parler de ça parce que on se rend pas compte de ce que provoquaient des messages haineux de l'harcèlement de l'harcèlement de masse de l'incitation à la haine et tout ça et son message m'a énormément touché pour ceux qui me connaissent vous savez principalement pourquoi et ça m'a vraiment fait du mal de voir quelqu'un comme ça et je me suis dit que ça peut aller tellement vite et tellement loin pour que juste des messages ou des trucs dans le genre en fait vraiment oui de cet harcèlement cet acharnement et j'ai vraiment envie de donner mon soutien à Aline par rapport à ça j'ai vraiment envie que ma communauté aille donner mon soutien à Aline par rapport à ça donc c'est Aline dessine partout allez lui envoyer de l'amour je suis déjà en contact avec elle si jamais on me dit que je fais ça pour la voir dans mes contacts j'en sais rien stop genre j'essaie juste de faire passer un message que la honte doit changer de camp la honte ne doit pas être dans le camp de ceux qui se sont fait harceler peu importe les raisons peu importe l'erreur que tu as pu faire parce que pour le cas d'Aline il y a eu une erreur et je pense que ça a malheureusement joué dans cet acharnement et cet harcèlement mais peu importe l'erreur et les choses que tu as faites les choses qui ont été jugées et qui sont cause et raison pour certaines personnes d'harcèlement et d'acharnement ne doivent pas ça ne devrait pas exister la honte ne devrait pas être dans le camp de ceux qui se font harceler parce que oui mais t'as fait ça oui mais t'as fait ça non la honte est dans le camp de ceux qui ne s'arrêtent pas alors que des personnes crient à l'aide que des personnes demandent d'arrêter les pics les insultes les messages les renvois d'abonnés les incitations à la haine les désabonne toi de lui genre quand on demande d'arrêter c'est pas à nous d'avoir honte et à nous de nous taire c'est à nous de parler de libérer la parole à ce sujet et Aline l'a fait et j'ai l'impression que plus les gens le feront et plus la honte arrivera à changer de camp et je lui ai écrit en prévu pour lui dire ça Aster elle m'a toujours pas répondu mais je lui ai écrit pour lui dire parce qu'elle dit dans sa vidéo qu'elle a la communauté non elle dit dans sa vidéo que sa communauté l'a sauvée et je lui ai dit que sa communauté est simplement le reflet de qui elle est et qu'ils l'ont sauvée parce qu'elle fait du bien ils l'ont sauvée parce qu'elle mérite d'être sauvée elle mérite d'être heureuse pour moi je vois quelqu'un de solaire j'ai parlé énormément avec elle je vois comment elle travaille je vois sa manière d'aborder les choses et c'est quelqu'un de bien et peut-être elle a fait une erreur peut-être elle en fera d'autres peut-être elle en a fait avant aussi mais ça mérite pas du tout qu'un acharnement et un harcèlement numérique pousse quelqu'un à commettre du moins à penser commettre des actes qui ont déjà été commis par d'autres influenceurs harcelés je comprends pas comment est-ce qu'on peut se dire je prends mon exemple à moi mais on peut pas dire à quelqu'un toi t'as fait ça 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 et l'afficher publiquement tu peux le faire une fois ok vas-y dis ce que t'as à dire c'est cool mais quand on te demande d'arrêter et qu'on te dit que ça te blesse que t'es obligé de faire des vidéos pour expliquer comme Aline par exemple que t'es obligé de tout le temps te justifier sur tout ça parce que ça s'arrête jamais parce que bah une fois que c'est lancé c'est lancé parce que les stories sont reprises sur YouTube parce que tout ça et bah c'est très compliqué en fait et toi en tant qu'être t'es là mais c'est de ma faute je suis coupable en fait les gens me détestent parce que j'ai fait ça mais non non pas du tout stop la honte doit changer de camp on a fait nos erreurs et j'ai envie de vous dire qu'on les a assumés et qu'on s'est excusés et qu'à partir du moment on dit stop ça blesse ça peut aller loin ça peut provoquer des choses graves la honte devrait être dans le camp de ceux qui continuent et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de cette découverte de la semaine c'est la vidéo d'Aline et le message qui est lié à l'intérieur la libération de la parole par rapport à tout ça et je lui envoie tout mon soutien je lui envoie tout mon amour et j'espère que vous le ferez aussi n'hésitez pas à aller sur son contenu et mettre des coeurs violets ou peu importe pour montrer que vous venez d'ici parce que moi aussi je vais le voir je veux le voir je veux voir s'il y a des gens de ma communauté qui vont faire ça et s'il vous plaît allez lui donner de l'amour genre vraiment allez lui donner de l'amour elle m'a fait pleurer elle m'a fait transmettre une émotion que j'ai jamais reçu via une vidéo YouTube et je pense sincèrement que je voulais vous le partager tout simplement je pense sincèrement que c'est une bonne personne et je pense que personne dans tous les cas ne mérite cet acharnement cet harcèlement au même titre que Magali Berda selon moi ne le mérite pas quand il y a des choses qui peuvent se régler juridiquement quoi que ce soit aller se prendre des insultes toute la journée des t'es un voleur t'es une arnaque t'es un machin t'es un bidule tout ça non genre vraiment c'est plus possible et ça blesse des gens et ça peut aller très loin comme vous l'avez vu et comme vous le verrez si vous allez regarder la vidéo d'Aline donc voilà c'était mon message de soutien par rapport à Aline Dessine et par rapport à tout ça et voilà j'avais envie de revenir un peu dessus vous savez que c'est des causes qui me touchent énormément à jarnement à ce harcèlement en ligne etc et je l'ai moi même fait enfin je veux dire je l'ai moi même provoqué certainement via les vidéos que je pouvais faire avant et qu'est-ce que je m'en veux mais en fait on va venir te dire que t'es hypocrite parce que t'as fait ça avant et que t'as pas le droit d'évoluer mais si heureusement et tant mieux parce que si j'étais la même personne que j'étais avant enfin ça me dégoûterait encore plus de moi tu vois enfin la personne que j'étais ne correspond pas du tout aux valeurs que j'ai aujourd'hui mais j'étais pas bien dans ma peau et j'étais pas bien dans ma vie peut-être que je cherchais juste à me venger dans mon contenu ou j'en sais rien ce que moi j'ai subi ce que Aline Dessine a subi et subit encore aujourd'hui ce que Magali Berda subit quotidiennement et plein d'autres créateurs et créatrices n'est pas mérité et je suis désolé mais j'avais envie de le souligner ici et de vous faire un message par rapport à ça voilà tout le monde émission très riche très forte très oui très forte émotionnellement là je vous avoue que la découverte de la semaine vient de me vider le fait de parler de ce genre de choses de revivre ben mes souvenirs de revivre le passage de la vidéo d'Aline de revivre tous ces trucs je vous assure que ça remue et c'est vraiment compliqué mais bref je vais m'arrêter là pour cette émission j'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire n'hésitez pas à exploser le compteur de like on voit mon micro sur le canapé je m'en fous c'est la fin j'ai envie de vous dire je vous aime d'amour merci pour tout votre soutien votre fidélité et votre amour aussi parce que dernièrement c'était pas le top top dans ma vie et vous avez été là donc merci beaucoup pour ça évidemment je vous le rendrai vous le savez très bien je vous aime d'amour merci d'avoir regardé l'émission jusqu'ici n'oubliez pas je crois que je l'ai déjà dit mais au cas où de liker commentez avec le hashtag MTT abonnez-vous juste en dessous je fais plein de gros bisous je vous retrouve demain pour un épisode de Spill the Tea ou sinon à dimanche prochain pour MixoCity